Bonjour à tous, donc ici on se retrouve sur Cinéma 4D pour continuer notre Playmobil donc ici on sera plus sur les textures et puis aussi adapter le revolver ici bon pour l'adapter je suis obligé de l'agrandir mais si je l'agrandis ça va faire beaucoup trop grand ça va faire un revolver énorme donc on va voir comment on va pouvoir faire ça bon là j'ai mis comme ça, le fusil qui est ici bon j'ai pas mis les textures c'est pareil pour l'adapter sur sa main bon j'ai du faire comme ça vous voyez déjà là il est assez grand donc si je continue à l'agrandir il va être énorme ça sera plus un fusil, ça sera un bazooka voilà, et puis les textures ici on va faire ici pour la veste vous voyez j'ai fait les boutons ici et j'ai mis une étoile ici de Marshall comme ça ici on voit qu'on peut mettre la veste la veste elle est là ça va pouvoir voir qu'on peut mettre une texture et une autre texture par dessus cette texture là voilà bon pour commencer ce que je vais faire je vais supprimer toutes mes textures euh... non... bon le pantalon c'est une couleur normale, couleur bleue quoique je vais pouvoir l'enlever j'ai tout enlevé sauf le damier ici hop euh... ben les yeux du... le visage tout ça et puis la couleur de la peau je garde ok tout ça je vais virer ici ici ne virez pas ça hein parce que si vous virez ça votre texture ne s'appliquera plus euh... comme il faut ça euh... non pas ça c'est les mains euh... voilà qui est fait euh... ce que j'aurais dû faire j'aurais dû fermer ouais fichier fermer j'enregistre pas et puis je vais le re-ouvrir ouvrir ouvrir voilà on va recommencer on va virer toutes les textures voilà comme tout à l'heure et ici on va faire pareil ça je supprime ici j'y touche pas ou il y a un point d'interrogation je vire voilà il y a le point la sélection de polygones qui était là j'y virerai aussi celui-ci c'est le visage ok 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 voilà on va commencer à mettre en place déjà euh... toc c'est pas ça que je voulais faire euh... ici et puis et puis revolver voilà je... je clique dessus juste au moment qu'il est sélectionné normalement il est ici ah ben celui-là il faut que je vire aussi par contre voilà et puis on va le mettre en place hop hop ici enfin rotation bon déjà on voit que euh... notre axe n'est pas bien placé donc ici j'ai Magic Center euh... voilà si vous ne le trouvez pas demandé il est très intéressant vous voyez tac voilà donc ici j'ai fait une rotation de 90 hop et puis je vais venir le placer à peu près euh... vite fait à mon personnage là vous voyez on va faire une rotation alors quoi que là il n'est pas assez grand on va faire mise à l'échelle on contrôle bien qu'ici euh... il n'y en a pas un qui est grisé c'est grisé euh... cliquez dessus pour le remettre bien comme il faut là on va plutôt l'agrandir on va voir ce que ça donne ici encore un petit peu parce que notre revolver on va peut-être le mettre dedans je verrai donc pour voir ce qu'on fait ici affichage ombrage de gorou ligne comme ça je pourrais venir l'adapter parce qu'il y a la ceinture qui est ici et là je rentre dans le bras euh... ça c'est pas... c'est pas top ça c'est pas top ben non faut que je descende un peu par contre voilà là du coup il est dans la main je vais peut-être le diminuer un petit peu voilà je vais pouvoir le rapprocher légèrement voilà ok donc celui-là est en place euh... on va mettre des textures sur tout ça déjà commencer par le chapeau je sais plus si j'avais déjà fait le chapeau moi c'est plus tôt mais c'est pas grave on va recommencer ici j'ai le chapeau et ici j'ai la couronne autour hop euh... la couronne qui est autour j'ai pas m'embêter j'ai mettre une couleur noire voilà ok et le chapeau j'ai mettre un cuir que je vais aller chercher euh... ici voilà j'ai un cuir noir ou le cuir qui est ici ou celui-là là j'en ai trois pour l'instant vous trouverez ça sur le blog euh... ça ça en est pas un voilà ok je vais mettre celui-là et hop ok donc je vais le prendre de là je vais aller venir directement ici chapeau voilà donc là si on regarde vous voyez ce que ça donne c'est pas top bon ici vous voyez c'est cassé un peu mais c'est pas tellement tellement grave c'est que justement ici la surface subdivision elle est sur 2 si je ne veux pas sur 3 vous voyez ici j'ai un peu mieux donc la texture n'est pas bonne donc déjà je vais réduire ici hop je vais la passer plutôt en cubique voilà là c'est déjà mieux vous voyez elle est un peu partout voilà donc le chapeau c'est bon euh... les cheveux donc là c'est le visage donc là c'est le visage les cheveux qui sont là on va faire une couleur euh... une couleur aussi euh... une couleur aussi euh... voilà voilà là vous pouvez renommer hein vous double cliquez ici vous renommer hein ou alors euh... ici par exemple hop vous renommer ici euh... par exemple là c'est cheveux là c'est bande euh... bandeau euh... chapeau là c'est une texture du chapeau voilà donc moi je ne fais pas je ne vais pas embêter avec ça euh... ici les bras voilà ah oui j'ai mis blanc donc on va laisser blanc qu'est-ce qu'il se passe ? huit hop voilà voilà ok comme c'est qu'il y a une... une chemise et puis c'est bon ici ah là on arrive à un truc très bien c'est la veste euh... la veste est là donc ce que je vais faire ça je vais pouvoir réduire un peu hop je vais dire ça la veste je vais la sortir voilà je vais mettre une symétrie et une surface subdivision donc je mets tout dedans hop hop la symétrie je la casse hop j'ai cliqué là voilà comme ça j'ai plus que la veste tout en gardant ma symétrie voilà et puis la surface subdivision eh bien je vais faire pareil hop comme ça il ne me reste que la veste voilà donc là je vais mettre une texture bah la texture que j'avais mise là elle a été pas mal euh... la texture que j'avais mise elle a été pas mal vous voyez j'avais même pris texture jean euh... ouais en fin de compte pour euh... le peu qu'on voit euh... c'est pas très utile euh... on le fera bleu euh... directement donc celui-là je vais le mettre là donc là pareil là si je regarde par contre là par contre ça va peut-être le faire ouais on va galer ça comme ça voilà si je la passe en cubique euh... qu'est-ce que ça va me donner ah euh... celui-là j'étais là hop bah ça sort de... 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 de ma capture ce que je vais faire hop voilà ah tout à l'heure ça... non ça va pas du faire tout à l'heure aussi cubique c'est pas mal on va laisser cubique euh... on va vous lui mettre des boutons tiens on va aller tout de suite mettre des boutons donc j'ai bien ma texture sélectionnée ici on va faire... ici, cliquer ici euh... bp uv edit hop donc bien sûr pourtant j'avais enregistré comme ça là et puis du coup là le bas n'est pas besoin ok donc ici ma veste je vais cliquer assistance paramètre de peinture tac je vais garder avec la veste, je vais tout décocher ici voilà la veste suivant suivant ici je laisse par défaut terminé voilà voilà fermé ici j'ai ma veste voilà donc je vais mettre plutôt ici pour voir ce que je fais et on va mettre des boutons ici euh... couleur 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 je vais mettre noir voilà donc sur objet je suis bien sur la veste ici ok et là euh... ce que je vais pouvoir faire je vais cliquer sur mon pinceau ici cercle taille euh... ok pression c'est bon rotation emplacement euh... euh... dureté 40 dureté 40 je vais revenir plutôt en arrière pour enlever le point que j'ai fait dureté 40 dureté je vais le mettre en fond et je vais le mettre une ici pourquoi il ne met pas en noir pourquoi il ne met pas en noir couleur euh... ah... ah... donc ici vous choisissez la brosse j'ai pris une brosse dure ici euh... dureté 40 ah... là il ne met pas en noir ah... là il ne m'arrange pas du tout celui-là comment se fait ce... taille pression dureté euh... quelque chose qui ne va pas passe ma rotation tout ça à un moment c'est bon là il met bien en noir mais pas là là je suis bien en noir mais pas sur l'image bon on va laisser comme ça tant pis et je vais en rajouter un ici un un peu plus bas et puis le petit dernier ici voilà on va donner un petit relief à notre... à nos boutons voilà je vais prendre ici en blanc euh... la taille 4 à peu près au milieu je vais faire hop voilà vous pouvez le faire un peu un peu plus en haut à droite à gauche euh... en bas voilà bon bah ça sera tout pour ici hop 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 j'étais pas sûr à la bonne vue donc si ça vous arrive vous allez sur vue euh... cadrage par défaut il est là hop ok donc je vais retourner là ici là il m'a mis les boutons gris bon c'est pas grave ça passe quand même j'aurais dû faire les... les pointillés plus euh... plus sur le haut donc euh... à vous de voir après hein vous revenez en arrière il n'y a pas de soucis ok bon comment il est sur la veste on va venir mettre le... notre étoile du shérif donc je vais aller chercher enfin étoile du shérif euh... euh... j'avais mis celle-là ça repasse pas bien j'avais mis celle-ci ça repasse pas... bah avec la veste ça repasse on voit pas beaucoup donc je vais mettre celle-ci ici je clique je vais faire copier le canal et ici alpha coller le canal voilà je vais prendre bon pinceau de sélection limité aux éléments visibles je vais mettre plutôt sur cette vue-là donc je suis bien sur la veste par polygone et reprendre des polygones bon si on prend large c'est pas grave ailleurs vaut mieux prendre large voilà comme ça on mettra bien ici euh... l'avion sur cette partie-là ok et là je vais faire fonction euh... euh... bien sélectionné hein mon étoile voilà bon par contre ici alpha j'ai pas... faut cocher ici et décocher ici voilà bah je décoche tout en fin de compte voilà ça c'est fait donc fonction appliquer donc là euh... pour l'instant euh... on voit rien ce que je vais faire on va aller cliquer ici vous voyez texture j'ai l'impression que j'ai oublié un en bas je vais revenir en arrière ah j'ai enlevé le tag bon c'est pas grave ici j'ai oublié un au milieu donc shift voilà on va hop on va venir comme ça la mettre dessus carrément ici hop texture ma texture ma texture qui est ici je vais la passer en cubique donc voilà beaucoup trop quoi donc pourquoi ici avoir mis ici texture bah vous voyez ici je peux venir mettre ma sélection hop ici à peu près voilà voilà et ici la taille je vais mettre 30 30 euh... répétition je vais l'enlever et ici je vais pouvoir vous voyez la décaler un peu comme ça pour ça j'ai pris une sélection un peu plus large et ici hop c'est le côté la descente voilà donc on va cliquer là comme ça j'ai bien mon assigne de Marshall ok ok la la ceinture donc chapeau chevelure c'est fait on va faire les jambes tiens hop bah là j'ai mis une texture euh... bon on va voir on va mettre plutôt ici la texture jean jean vous trouverez marqué texture jean sur google image et puis vous l'aurez euh... la spécularité on va peut-être baisser un peu que ça brille pas trop non plus donc hop sur les jambes et là pareil je vais mettre tout ça en cubique voilà on le voit pas trop donc c'est pour ça que j'avais pas mis hein ça ici c'est les jambières donc hop je clique à côté j'ai sème tout j'ai retourné ici celui-ci on avait mis un cuir mais je vais pas mettre le même cuir voilà que le chapeau je vais plutôt mettre celui-là ok je vais mettre ça dessus voilà je vais l'avoir gardé ça s'étire ici à donf vous voyez ici ça s'étire donc ce qu'on va faire on va le ressortir on va faire comme la veste voilà ici la veste une symétrie surface subdivision hop je mets tout ça dedans symétrie hop je le casse je garde juste ça ça je peux le virer et surface subdivision je le casse hop on a pas fait comme tout à l'heure voilà je vais retirer ça hop et puis je vais le remettre ça tient beaucoup bien et là je vais mettre pareil le cubier que c'est ce qui passe le mieux je trouve voilà ok donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire les bras c'est fait les mains c'est fait le corps c'est fait euh ah les jambes les pieds les pieds euh je vais le mettre là par polygone rectangle de sélection bon hop j'y prends ici les jambes excusez-moi et celui-ci je vais mettre les textures noires hop tout simplement ben voilà je vais enlever ma grille parce que j'aime pas filtre grille hop ben voilà notre personnage est texturé ok il n'y aura plus que la même chose à faire pour le fusil, le revolver et puis normalement on sera bon ok donc ici j'ai mon revolver ici vous voyez j'ai les textures qui étaient sur celui-là je vais supprimer hop beaucoup plus simple ici la détente vous voyez euh hop ce que je vais faire je vais faire ça hop la détente je vais faire ça plutôt dans un gris voilà ensuite nous avons le chien le chien pareil donc je fais contrôle je clique hop je lâche mon clic et je lâche mon contrôle ici je vais mettre plutôt une autre texture à peu près la même mais un peu plus foncée voilà bon après au rendu on va voir ce que ça donne là c'est plus texture bois est-ce que j'ai mis du bois ? moi dans mes dans mes dans mes bazar oui j'ai mis du bois foncé le 31 et le 31 oui j'en ai un dans l'instant c'est dans l'autre sens c'est pour ça euh tac 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 ouais bon on va mettre une texture bois je sais plus si c'est celle-là que j'ai pris hop je vais le mettre là là pareil j'ai passé ça en cubique j'aime bien passer tout en cubique moi voilà là il est dans ce sens-là si vous voulez dans l'autre sens bah il suffit de prendre d'autres textures donc moi ce que j'ai fait j'ai été chargé deux fois la texture parce que normalement pour le fusil je crois que j'avais pris celui-là et celui-là c'était pour revolver je sais plus enfin bref donc euh ben j'ai ouvert mon image j'ai fait une rotation avec et puis je l'ai enregistré comme ça il y a une à un sens dans l'autre donc je vais faire ça plutôt ouais c'est mieux celui-ci donc ça c'est en métal aussi on va prendre un métal un peu plus foncé quand même je voulais mettre texture métal mais pfff ça ne vaut pas le coup de s'embêter hop voilà celui-ci je vais la mettre la même donc contrôle je clique je glisse je lâche et je lâche mon contrôle ici je vais mettre la même je vais pas m'embêter ici je vais mettre euh... je vais mettre celle-ci et là euh... non ici euh... ici c'est du bois euh... c'est du bois ou c'est... non c'est pas du bois je sais plus bon dans le doute hop et ici canon ben je vais mettre ça vraiment en noir hop on verra bien ce que ça donne donc vous voyez bon c'est tout simple hein bon après à vous de de voir les couleurs que vous voulez mettre donc je récupère ça je fais édition copier je vais ici euh... sur mon personnage je vais faire édition coller tout ça je peux réduire voilà et puis on va venir adapter notre revolver euh... soit qu'on le met dans la main ou dans l'étui ah j'ai pas fait les... la ceinture et l'étui moi bon on va faire ça de suite tiens hop hop la ceinture en noir en noir la boucle je vais mettre le gris qui est là tiens hop waouh t'es fou toi voilà voilà regardez ça comme ça alors ici on peut mettre une texture cuir euh... sur l'étui revolver par exemple euh... ben ça tombe bien je dois en avoir une autre de... près... hop j'ai changé une image je sais pas pourquoi j'ai cliqué là je vais prendre le cuir noir voilà le cuir noir je vais mettre sur l'étui revolver on le voit pas trop parce qu'il brille un peu trop déjà aussi euh... particularité j'ai baissé petit chouïa et puis celui-là c'est pareil je vais passer ici en cubique c'est vrai il fait pas fameux ici je vais plutôt mettre 40 40 ouais il fait pas fameux cette texture bon enfin bref c'est pas grave voilà le revolver retournons dessus déjà je vais mettre ça hop ici euh... je vais plutôt me mettre sur cette vue-là faire rotation hop... shift pour arriver vous voyez du projet 10x10 à 90 et puis je vais le mettre dans son étui plutôt voilà ouais il rentre dans le... ah c'est pas vrai encore ça m'arrive régulièrement cette connerie là il rentre dans le bras donc pour moi ça va pas le faire il est un peu grand par contre je vais réduire un peu là là on va voir qu'ici il dépasse pas en bas ah oui je peux venir en arrière encore donc là il dépasse forcément il dépasse un peu derrière mais ça se voit pas tellement par contre il rentre dans la veste il rentre un peu dans la veste voilà l'oeil du prince ça va se voir ouais ouais bon on va le mettre dans la main comment il faudra s'amuser à l'adapter dans ces cas-là si vous voulez garder revolver dedans le mieux c'est de supprimer sur revolver les parties qui dépassent vous voyez vous en faites deux vous faites par exemple ici contrôle vous en cachez un par exemple celui-là va dire qu'il est dans la main et celui-là il est dans son étui vous enlevez les parties qui dépassent voilà le bout du canon il n'y a pas besoin on le verra pas celui dans l'étui ben là on voit rien du tout même vous voyez ce qui va dans l'étui ça va être cette partie-là et cette partie-là cette partie-là qui va plutôt dépasser le canon ici et puis cette partie-là donc du coup voilà comme ça on ne le verra pas et puis si vous voulez mettre le contraire cacher celui-là qui est dans la sacoche enfin dans l'étui et puis ben remettre celui-là qui est dans la main bon là il n'y est pas mais il va y être euh voilà tout simplement euh là revolver je vais essayer de le mettre dans la main bon il y a une main tellement grande comme j'ai dit tout à l'heure si j'agrandis le revolver ça va faire affreux, affreux, affreux donc je ne vois pas trop comment je peux faire voilà si je mets comme ça mon personnage bon là on voit qu'un revolver on va le faire un peu plus grand quand même peut-être voilà qu'est-ce que ça donne ? il ne faut pas qu'il soit trop énorme non plus là j'ai l'impression qu'il est énorme là voilà on voit qu'un revolver dans la main et puis c'est tout donc on va faire comme ça bon le fusil j'enlève toutes mes textures qui sont ici hop c'est parti je ne sais pas où ici ça va être en bois donc toujours pareil il fallait chercher ma texture bois j'avais dit celle-ci je ne sais plus quelle réalité n'importe quoi voilà celle-ci que je vais le mettre dessus euh non c'est pas là c'est là bon là il prend tout mais c'est un peu logique voilà je vais passer ça pareil toujours en cubique voilà cette partie-là en bois ça tombe bien elle va rester comme ça ensuite celui-ci on le met en noir hop hop en noir on ne va pas trop s'embêter je vais le mettre là ici je vais le mettre en noir aussi après vous mettez la couleur que vous voulez il n'y a pas de soucis celui-ci je vais le mettre en noir aussi vous pouvez changer les couleurs euh ça ici pareil ça ça reste comme ça ça par contre je vais mettre plutôt euh plutôt en gris comme ça voilà et les deux canons ici hop je vais mettre pareil voilà bon je mets ça après vous mettez ce que vous voulez voilà bon ici j'avais mis une texture ici par dessus celui-là je fais ça hop voilà c'est celui-là euh ben c'est exactement pareil que pour la veste hein tout simplement euh je vais prendre mon pinceau de sélection limité euh non euh pas limité aux aimants visibles excusez-moi quoi qu'il y ait une symétrie je peux mettre limité aux aimants visibles voilà voilà vous voyez j'ai pris ça ici tout ça j'ai pris une texture enfin j'ai pris euh j'étais dans les tatouages j'ai trouvé un truc sympa voilà ça euh euh copier le canal toujours pareil ici alpha coller le canal coller le canal coller le canal il est là ok donc là je clique là on va voir que je mets l'un ou l'autre c'est pareil ici ok et ici fonction appliquer affichage au branche de gourou ligne vous voyez il est là euh ici j'ai passé ça en cubique comme ça j'en ai rien de chaque côté répétition il n'y a pas besoin et toujours pareil ici ma grille qui va bien je vais baisser ça à peu près là et celui-là ben il ne veut pas que je le tienne alors c'est la partie la ligne verte elle doit venir ici plutôt donc elle était très bien je pense je vais même un peu déborder sur l'intérieur voilà et ici je vais réduire je vais mettre 30 pour voir ce que ça donne parce que je ne sais plus combien j'avais mis hop on va coucher je vais faire sur répétition ça sent beaucoup plus simple et ici je vais plutôt le réduire répétition non décalage hop j'ai inversé parce que ce n'était pas le bon voilà ok ici on va laisser comme ça ici on va peut-être diminuer un peu voilà et puis le descendre un peu voilà comme ça vous voyez j'ai des traces sur mon fusil qui peut faire sympa et il n'a pas pris par symétrie bon il y a la petite trace ici bon c'est sur la texture j'ai pas bon je crois que là j'ai faire pareil hop ah non il n'y avait plus de symétrie celui-là ok c'est pour ça qu'il n'y a plus donc ben désolé si vous le faites faites-le avec la brosse ici limitez vos éléments visibles vous décochez comme ça ici vous faites sur les deux parties là je suis désolé du coup c'est resté resté comme ça ben ça restera comme ça aussi voilà ok donc je prends mon fusil édition copier toujours pareil hop ici édition couler j'ai mon fusil j'ai mon fusil qui est dans le coin je vais venir à peu près le placer ici ok ça me va il est arrivé un peu petit un peu petit par contre ici je vais mettre ces deux cylindres là par 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 arête rectangle de sélection je vais prendre tout ça voilà juste relonger un peu le fusil je vais pas laisser un peu court là et hop mise à l'échelle ici dans tous les axes bien sûr là pareil il a des grandes mains le bonhomme oh mince j'ai fait le con faut que j'aille bien sur le fusil sauf comment ça va pas le faire voilà notre personnage est terminé voilà c'est fini donc comme ça vous avez vu comment modéliser tout simplement sans trop se se casser la tête et puis les textures vous voyez c'est vite fait pas besoin de trop s'embêter ça reste par exemple un jouet bien sûr si c'est un vrai objet donc on va un peu plus s'appliquer sur les textures tous ces trucs là mais là non c'est vraiment un jouet pourquoi je reclique là c'est pas ça que je voulais faire c'est contrôle tabule ah ouais si je fais contrôle tabule il va arriver en grand voilà ok donc contrôle R il veut pas donc voilà donc voilà donc ce tuto se termine là donc j'espère que cette série vous a fait plaisir et puis ben comme j'avais précisé le week-end prochain il y aura pas de tuto et puis ben du coup il n'y aura pas de tuto non plus parce que je sais pas quoi faire comme tuto donc si vous avez des idées de tuto que je peux faire ou des trucs comme ça n'hésitez pas vous demandez et puis si je peux les faire je ferai ok donc je vous remercie à tous et puis je vous dis à la prochaine allez ciao merci merci merci